... Nous avons toute la presse nationale et internationale qui nous suit. Je pense qu'il serait bon pour une fois de donner les réponses précises concernant le cas Karim Ward. Pour répondre à ces questions, je pense qu'il est d'abord bon que vous sachiez ce que couvrent les organes qui sont à la base de toutes ces discussions, cette cacophonie. Au niveau des Nations unies, nous avons le Conseil des droits de l'homme, nous avons le Conseil des droits, le Comité des droits de l'homme, nous avons le groupe de travail sur les détentions arbitraires. Je peux vous assurer que le Conseil des droits de l'homme, qui est présidé présentement par un Sénégalais, notre ambassadeur à Genève, n'a pas évoqué le cas Karim Ward. Je peux vous dire également que le Comité des droits de l'homme, qui ne fait que formuler des observations, formuler des observations, n'a pas non plus parlé du cas de Karim Ward. Le cas de Karim Ward s'est posé au niveau du groupe de travail. Ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que le groupe de travail, les décisions du groupe de travail n'ont aucune valeur contraignante. Aucune valeur contraignante. Le Sénégal est un pays de droits. Le Sénégal respecte sa signature. C'est pour cela que le Sénégal accepte, bien que ça lui coûte énormément, en frais, d'aller répondre effectivement aux questions de ce groupe de travail-là. Ce groupe de travail a estimé dernièrement que le Sénégal n'avait pas effectivement un groupe de travail saisi, bien entendu, par Karim Ward. Que le Sénégal a vu l'article 14, paragraphe 5 du pacte de la loi de procédure relative à la cour de répression et d'enrichissement illicite, en permettant pas de faire réexaminer la décision de culpabilité et de la condamnation par une juridiction supérieure. Les griefs qui ont été soulevés par le comité ont trouvé réponse dans les décisions de la cour de la haute cour de la CDAO. Je vais vous citer ce qu'a décidé la cour de la CDAO. Elle a décidé que, concernant le cas Karim Ward, la cour de justice de la CDAO, qui est la juridiction communautaire compétente en matière de violation des droits de l'homme, sur saisine de ces derniers, après avoir visé la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, pacte sur lequel s'est fondé le comité, s'est prononcé sur les prétendues violations du droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays et du droit de concourir utilement et du droit de concourir utilement et a rendu un arrêt en date du 4 mars 2019. Cet arrêt, statut en ces termes, vous me permettrez de vous lire ces passages. La cour a décidé, la cour constate que le rejet de l'inscription de Karim Mesa Ward sur la liste électorale, alors qu'il aspire à la plus haute fonction au niveau étatique, construit certes une restriction à son droit de vote, mais cette restriction est faite en application de la loi électorale, mais cette restriction est faite en application de la loi, notamment les articles 34 et 35 du Code pénal et L31 du Code électoral sénégalais. Elle vise à réprimer plus sévèrement certains faits lorsqu'ils sont commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique. Cette privation de l'exercice du droit au suffrage est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à les prononcer expressément. La restriction opérée et donc légale est nécessaire. C'est la décision de la cour. Sur la violation du droit à un recours utile, la cour dit, en l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant résidait au Qatar et avait formulé sa demande d'inscription sur la liste électorale à la représentation diplomatique du Sénégal au Koweït. En application du décret précipité, Karim Meissavad aurait dû saisir le chef de la représentation diplomatique au Koweït pour solliciter le rétablissement de son nom sur la liste électorale. En ayant choisi de saisir la présidente du tribunal d'instance hors classe de Dakar, le juste nommé a mal diligenté son recours. C'est donc à juste titre que la juridiction saisie s'est déclarée incompétente pour statuer sur ce recours. Le pouvoir formé contre l'ordonnance d'incompétence a été rejeté par la Chambre d'administratif de la Cour suprême. Il en résulte, déclare la Cour, que le requérant a exercé le recours utile dont il disposait. L'Etat du Sénégal n'a donc pas violé son droit au recours utile dans la mesure où le texte précipité a prévu les recours ouverts aux personnes ayant des réclamations relativement à leurs inscriptions sur la liste électorale. Voilà ce que la Cour de la CEDEAO a décidé. Je pense que nous n'avons pas de problème, le Sénégal n'a pas de problème avec le comité des droits de l'Ontario.